M. Abouab Ziani, bonjour. Bonjour. Alors, comme déjà annoncé par le Premier ministre, le gouvernement examine aujourd'hui en Conseil l'impact du Covid sur l'économie. Une question qui a fait l'objet d'un large débat franc et transparent avec les différents partenaires sociaux samedi dernier, patronat et syndicat. Une évaluation des pertes est nécessaire côté patronat. On évalue déjà pour les quatre derniers mois une baisse du chiffre d'affaires de 50 à 90% dans 70% des entreprises ont des difficultés à faire face à leurs engagements. Maintien des salaires et versement des redevances bancaires, fiscales et parafiscales. Que faut-il de façon à nous créer aujourd'hui pour sauver notre économie ? Pour cela, d'abord, c'est une première de discuter avec notre gouvernement en toute plénière depuis la demande que nous avons faite depuis janvier. Et maintenant, une occasion s'est présentée pour discuter avec tous les partenaires sociaux et le gouvernement. Effectivement, nous avons rendu toutes nos préoccupations par écrit et oralement lors de cette réunion. Je pense que c'est vrai qu'il y a eu une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% par rapport aux entreprises et il y a eu beaucoup de causes en dehors du Covid lui-même. C'est l'administration, les autorisations, le transport qui a été le premier frein pour ne pas transporter la ressource humaine a bloqué complètement l'industrie et le transport des marchandises. Par rapport à cela, nous avons énormément réagi et nous avons demandé que la décentralisation des décisions qui sont prises à haut niveau par le président de la République doivent être décentralisées jusqu'aux petites taïras et communes pour autoriser les entreprises à travailler et continuer à alimenter. On a bien vu cette année que l'agroalimentaire et les produits pharmaceutiques ont été vraiment là, au rendez-vous. Et par rapport à cela, la ressource humaine était présente, mais c'était au détriment de l'entreprise. Nous avons transporté par nos propres voitures personnelles, etc. pour arriver à satisfaire. Et nous avons vu aussi que l'industrie algérienne a pu satisfaire au moins dans ces deux domaines pleinement le marché national. Alors, le premier ministre a parlé d'un impératif pour le redressement économique sans surenchère ni abus. Il faut un partage de risques de part et d'autre, mutualisation, coopération, confiance mutuelle, patronat, gouvernement. Effectivement, nous au sein de la CIPA, nous l'avons appelé le pacte de la confiance, le pacte économique de la confiance. Parce que sans confiance, on ne peut pas avancer dans notre pays. Et pour peu que nous fassent confiance, pour qu'on puisse avancer et revenir un peu sur notre marché national, et ne pas exagérer. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont travaillé, il y en a qui n'ont pas travaillé, il y en a qui ont travaillé. Et ça dépend, ça dépend, c'est du cas par cas. Mais les mesures que le gouvernement a prises aujourd'hui envers les entreprises, elles sont bonnes. Sauf qu'elles n'arrivent pas, elles n'arrivent pas dans le détail, elles n'arrivent pas jusqu'à l'application sur le terrain. Et c'est pour cela que, quand je dis décentralisation, il faudrait que tout le monde soit impliqué aujourd'hui pour faire des économies. Une entreprise qui est retardée par rapport à une autorisation ou par rapport à un report fiscal, elle est bloquée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, décentraliser, faciliter le travail des décisions qui ont été prises, ça permet à l'entreprise d'aller plus vite. Mais dans le sens concret, M. Abdel Rebziani, que faut-il prendre comme disposition aujourd'hui ? Puisque le gouvernement planche sur cette question, en conseil du gouvernement, faut-il aller vers un fonds de compensation ? Est-ce qu'il pourrait être envisagé ? Puisque même le ministre des Finances n'a pas écarté cette éventualité. Non, nous l'avons discuté en plein air samedi. Donc effectivement, il faut un fonds spécial pour les entreprises, pour l'économie dans tous ses sens. Un fonds de compensation ? Oui, un fonds de compensation et de soutien pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, perdre une entreprise pour la recréer, il faut une dizaine d'années. Donc maintenir la survie des entreprises actuellement, il faut un fonds spécial pour les soutenir à rester en vie. C'est le mode survie et le maintien de la ressource humaine en place. C'est très important. Et je pense que si ce fonds voit le jour rapidement, je pense qu'il a été proposé par le ministre des Finances. D'ailleurs, nous félicitons pour le travail qui nous a été donné samedi. Mais nous avons tout de suite réagi, nous avons dit, toutes les mesures sont bonnes, qui sont là, dictées dans un document du ministère des Finances. Mais elles sont peut-être déjà dépassées parce que nous avons déjà demandé de prolonger, parce que le Covid est là, il vit en nous. Nous demandons directement un moratoire et de le faire prolonger jusqu'à la fin de l'année, parce que nous sommes en train de continuer à vivre pas mal de problèmes dans le marché. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par un moratoire et des difficultés que vous rencontrez malgré toutes les dispositions qui ont été prises par le gouvernement, c'est-à-dire le différé des paiements des redevances, quelles qu'elles soient bancaires, fiscales ou parafiscales ? Si vous prenez le cas fiscal et parafiscale, maintenant les entreprises ont été décalées de trois mois, et maintenant on vous demande de payer cash, ça veut dire les trois mois. Le problème, il est là. Ça veut dire que les entreprises, s'ils savaient qu'elles devaient payer tout de suite et cash au bout de trois mois, elles n'ont pas de trésorerie. C'est le cas actuellement ? C'est le cas actuellement. Ça veut dire qu'on dit à quelqu'un, vous ne me payez pas pendant trois mois, mais n'oubliez pas, quand les trois mois sont finis, vous payez tous les trois mois d'un seul coup. Et c'est lourd pour l'entreprise. C'est pour ça qu'on a demandé de glisser jusqu'à la fin de l'année et d'aller crescendo payer les factures de l'année 2020. Mais quand on parle aujourd'hui de fonds de compensation, qui devrait profiter un peu de ce fonds de compensation ? Toute l'économie, toute la sphère économie, les grandes entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises, tout le monde sans exception. Même les activités artisanales, parce que fortement affectées par cette situation, dont notamment certains secteurs, comme par exemple l'hôtellerie, dans le domaine du tourisme et autres activités. Bien sûr, je pense qu'il ne peut pas y avoir de grandes industries s'il n'y a pas des petites industries et des petits fabricants ou des petits artisans qui sont des consommateurs et qui drainent dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons vu dans le document qui nous a été rendu que peut-être que, par exemple, les activités libérales, les petites activités, peuvent être prises en charge peut-être par la CNAC, parce qu'il y a quand même 1 à 2% qui sont reversés tout au long de l'année vers cet organisme et qui doit prendre en charge pas seulement le chômage dans le cadre technique, mais aussi les petites créations qui sont une à deux personnes et qui sont là, qui n'ont plus de chiffre d'affaires, qui n'ont plus rien, les agences immobilières, les agences de tourisme, tous ces gens-là doivent être pris en charge parce que c'est important aujourd'hui. On ne peut pas tous leur dire d'aller rentrer à la maison, ils n'ont plus de ressources. Donc, ils doivent avoir une prise en charge jusqu'à la grande entreprise. Alors, dans le document que vous avez rendu au gouvernement, vous avez présenté samedi dernier, vous relevez que 60% des chefs d'entreprise sont inquiets quant à la survie et devenir de leur entreprise. 60% des chefs d'entreprise ne sont plus en mesure d'honorer leurs engagements, les charges d'aide fiscale, parafiscale et bancaire. Est-ce qu'on peut considérer que cette année a été des plus négatives puisque vous dites même 2019, ce fut une année blanche pour les opérateurs économiques ? 2019 a été une année blanche, mais il ne faut pas dire qu'on n'a pas travaillé. Quand même, il y a eu 50% de travail et nous étions présents sur le marché. 2020, c'était l'espoir, mais malheureusement, on a été frappé par plusieurs virus, la descente aux enfers des produits pétroliers, ensuite le Covid. Nous avons eu un nouveau gouvernement, on avait une crise politique. On essaie de reprendre maintenant le marché avec toute la politique et l'économie. C'est très difficile. Aujourd'hui, que faudrait-il faire ? C'est le pacte de confiance. Je l'ai dit en plein hier samedi qu'aujourd'hui, on a fait appel plusieurs fois sur votre plateau de faire appel à tous les industriels de consommer algériens, aux citoyens de consommer algériens parce que la ressource des devises manque, mais la production nationale, elle est là, elle fait face. Une occasion pour l'industrie algérienne de reconquérir ce marché et la relocalisation de toutes les choses qui étaient importées auparavant peuvent être faites chez nous. Et à partir de là, on donnera plus de travail aux industriels algériens pour reprendre leur marché. Si je cite, j'ai entendu ici hier, vous avez reçu le ministre de l'énergie qui parlait que maintenant la sous-traitance, on va commencer à travailler avec les sous-traitants. Nous avons donné, ça fait 20 ans qu'on le réclame, monsieur le ministre, qu'on veut travailler avec son ATRAC et son ALGAS dans la sous-traitance. Tout a été sous-trait à l'étranger. C'est une occasion pour nous de revenir sur le marché pour tous les gens qui sont dans la mécanique de précision, qui peuvent accompagner son ALGAS et son ATRAC pour que nous laissent l'accès. C'est quand même économiser quelques centaines de millions d'euros et donc il faut penser maintenant aux entreprises algériennes qui sont installées ici. Donc c'est très important. Est-ce qu'on peut considérer que la situation risque de s'aggraver s'il ne réagit pas vite et on ne prend pas les mesures qu'il faut dans les plus brefs délais ? Puisque vous relevez aussi dans votre document que la hausse du chômage va entraîner une augmentation des dépenses sociales de l'État et creuser un peu plus le déficit, à cela s'ajoute bien sûr un manque à gagner important de la fiscalité pétrolière due à la chute des cours du brut à travers le marché. Le ministre de l'Énergie l'a bien indiqué, nous n'allons pas perdre pour 2020 pas moins de 10 milliards de dollars. On avait 33 milliards de dollars de recettes, on va avoir cette année à clôturer avec l'équivalent de 23 milliards de dollars. Monsieur Ziyali. Écoutez, c'est vrai que moi je dis que c'est une année très difficile, je ne vais pas dire catastrophique, je dis que quand même il y a eu une réaction au niveau industriel de tous les industriels algériens. La réaction, il faudrait qu'elle se fasse du côté du gouvernement. La première réaction, elle a été faite samedi et c'est une bonne chose. Nous sommes en attente des résultats. Mais je dis que, par exemple, en écoutant notre gouvernement, nous étions déjà satisfaits des résultats qui ont été énumérés par le ministre des Finances. Ok, c'est très bien. Je dis toujours que la bureaucratie, la descente vers la décentralisation est très difficile. La lenteur de l'administration, aujourd'hui, dépendre du survie de l'entreprise, dépendra de la vitesse de l'administration. Comment accompagner l'entreprise pour qu'elle ne meure pas ? Parce que si elle meurt, c'est difficile de la redémarrer. Et mettre la ressource humaine qui a été formée, qui a été donc mise à sa place, la mettre au chômage, c'est très difficile. Donc la vitesse de l'administration et la discussion et le pacte de confiance est une chose très importante à nos yeux. Que faut-il ? Les mesures concrètes, parce qu'on dit qu'il ne faut pas seulement un moratoire de quelques mois, mais un moratoire de 12 mois qui pourrait aller jusqu'à 2021. Moi, je dirais que déjà, les mesures qui sont prises actuellement, au lieu qu'elles s'arrêtent, il y en a qui s'arrêtent à mois de juin, il y en a au mois de juillet, il y en a au mois d'août. Je dirais que toutes ces mesures doivent être déjà prolongées jusqu'à la fin de l'année et ensuite trouver un plan d'action et un plan pour l'année 2021. Et pour cela, il faut qu'on le discute. Il y a une date qui a été faite pour le 16 et 17 août pour une tripartite. Donc ce ne sera pas une tripartite, mais ce sera beaucoup plus une réunion économique entre les partenaires sociaux. Parce qu'il faut qu'on arrête à se corréler entre nous, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Comment ? Il faut qu'on discute entre nous. Mais vous avez déjà commencé à discuter entre vous, patronat et organisation, et vous avez décidé pour la tripartite de ne présenter qu'un seul document. Un document commun. C'est une première. Vous êtes très au courant, madame, mais je peux vous dire que nous sommes en train déjà de travailler. Nous sommes ravis parce que nous sommes en train de rallier tous nos syndicats à travailler avec eux. Une seule convergence, c'est justement sauver l'économie nationale. C'est une première déjà du côté patronat, un seul document qui représente toutes les organisations patronales. Justement, parce que beaucoup nous ont proposé de fusionner toutes les confédérations et tous les syndicats pour avoir la même réflexion. On a dit déjà, nous allons fusionner toutes nos idées, un seul document, quelques interlocuteurs qui peuvent parler, et tout le reste, ce sera du technique. Amener justement, comment amener justement tout le savoir-faire du patronat pour aider notre gouvernement à sortir de cette crise. Mais est-ce qu'on peut considérer, au niveau de toutes les organisations patronales, il y a déjà un consensus sur la démarche à adopter, sur les revendications exprimées ? 95% des revendications de tous les syndicats, aujourd'hui, sont déjà convaincées pour réussir l'idée, et c'était l'économie et sauver l'Algène. Alors, M. Abdel Waheb Ziani, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir un peu essayer d'amoindrir l'impact du Covid-19 sur, bien sûr, l'économie nationale. Il y a eu la rencontre de samedi dernier pour évaluer les pertes et, bien sûr, les mesures à entreprendre par le gouvernement. Il y a eu déjà des premières initiatives qui avaient été lancées au mois de mars dernier, à savoir débloquer une somme dépassant les 65,5 milliards de dinars pour prendre, bien sûr, en charge les aspects sanitaires liés au Covid-19. Et bien sûr, engager une procédure d'indemnisation pour certaines activités qui sont à l'arrêt depuis le début de cette pandémie. Le président de la République a instruit récemment le Premier ministre à tenir une tripartite dans les plus brefs délais, le 16 et le 17 août prochains. Vous avez tenu votre première réunion au niveau des différentes organisations patronales. La majorité des organisations étaient présentes. Vous avez mis en place un comité de pilotage pour examiner les mesures à prendre et à mettre en œuvre. Est-ce qu'on est en train de penser aujourd'hui à l'après-Covid pour relancer une économie productive, pour mettre en place une économie productive ? En fait, il y a deux choses. C'est vrai qu'au sein de mon syndicat, nous avons déjà pensé à l'après-Covid. Mais deuxième chose qui s'est passée, c'est que nous sommes en train de vivre dans le Covid. Donc, il faut vivre avec. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, on va préparer un plan d'action, l'après-Covid. La production nationale, qui devait prime, c'était la priorité de la production nationale pour essayer de diminuer les partures d'importation. Mais malheureusement, dans cette conjoncture, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans le Covid. Comment faire ? Il faut aller avec des mécanismes de soutien, d'accompagnement, de ne pas laisser tout le tissu industriel que nous avons conçu dans le passé se détruire. Donc, il faut des mécanismes d'accompagnement et de soutien. Bien sûr, ils doivent être financiers. Et il doit avoir du reporting un peu partout sur tous les actions qui sont pris par l'État, parce qu'ils sont déjà dépassés. Il faudrait aller jusqu'à la fin de l'année, trouver un moratoire pour tout ce qui est aspect bancaire, le taux zéro. Il est très important, ce taux zéro, parce qu'aujourd'hui, quand on dit un intérêt, ça veut dire quoi ? L'intérêt, c'est qu'on fait un deal, on fait un pacte avec une banque, c'est normal que l'entreprise gagne et la banque doivent gagner. Et c'est tout à fait logique. C'est la rémunération de la banque, c'est des taux intérêts. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, la rémunération de la banque continue, mais l'entreprise n'arrive pas à rémunérer à l'intérieur de elle-même. Donc, un taux zéro, c'est le meilleur accompagnement pour l'entreprise aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut jouer à la transparence. Le mot qu'on était en train de chercher, c'est la transparence. Il faut travailler en transparence avec l'État. On ne va pas dire que nous sommes morts. L'entreprise, elle est là, elle est debout. Heureusement, il y a des entreprises. L'Algérie est un pays très industrialisé. Pourquoi qu'il travaille dans la transparence, qu'on le débarrasse de la bureaucratie, qu'on le laisse travailler, et d'arrêter de créer des choses qui bloquent l'entreprise ? Alors, la tripartite se tiendra le 16 et le 17 août prochain. Il est question, bien sûr, lors de cette tripartite, de parler franchement avec les différents opérateurs économiques et représentants des travailleurs, c'est-à-dire les syndicats, sur l'éventualité d'une relance, on parle de relance de l'économie. L'avantage doit être donné d'abord à la production nationale, cesser l'importation de tout et de rien, puisque même le ministre des Finances a fait, a laissé en tente qu'aujourd'hui, même si le terme n'est pas le plus approprié, les États reviennent vers ce qu'on appelle aujourd'hui le patriotisme économique. Oui, relocaliser toutes les entreprises nationales, et même celles du bassin méditerranéen, parce que même l'Europe a tout sous-traité en Asie. Et aujourd'hui, ils recherchent des partenaires dans le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, relocaliser. On veut relocaliser nous-mêmes dans l'industrie algérienne, parce que, je l'ai toujours dit ici dans ce plateau, nous avons perdu notre marché, on essaie de le reconquérir. Nous avons un gap à rattraper de 70% pour le marché national. Donc c'est vrai que c'est une opportunité pour l'industrie algérienne de reprendre son marché, et aujourd'hui, ça nous permettra d'économiser beaucoup de choses. C'est faire retravailler, c'est-à-dire que moi, si la préférence nationale devait se faire de fait, et le gouvernement devait accompagner l'entreprise, je n'ai pas peur pour la ressource humaine, je n'aurai aucune perte au chômage, pourvu que la préférence nationale revienne avec un pacte de confiance. Alors, cette tripartite aura pour objectif la consolidation du plan national de relance socio-économique, l'édification d'une nouvelle économie nationale, sous-tendue, bien sûr, par la diversification des sources de croissance de l'économie, à savoir la transition énergétique, la gestion rationnelle de la richesse nationale, bien sûr, la promotion de certains secteurs dormants et à forte valeur ajoutée, conforter l'emploi, bien sûr, dans tous les domaines, bien sûr, qui permettent aujourd'hui, par exemple, de limiter le niveau du chômage. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette vision, nous sommes dans une rupture totale avec les pratiques bureaucratiques du passé, et administratives ? Je pense que oui, parce que c'est un chantier prioritaire du président de la République, la bureaucratie. Moi, je ne fais que répéter, et je dis toujours que c'est le premier frein de l'entreprise. En fait, nous sommes, quand je dis bureaucratie, ça ne veut pas dire que c'est un extraterrestre qui a attiré en Algérie, nous sommes des Algériens entre nous, il faut se dire que c'est l'esprit algérien de la bureaucratie qui se trouve dans l'administration. La vitesse, aujourd'hui... C'est dans les mentalités. C'est dans la mentalité, donc il faut bannir cette mentalité, il faudrait que... Moi, je ne suis pas contre les Algériens qui sont dans l'administration, mais je leur dis « Yahou, 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 il est là comme très bon pour l'administration ». Faites vite donner des résultats quand il y a une demande qui s'agit de l'entreprise, parce que plus vous retardez une décision, plus les entreprises mettent au chômage des personnes, des pères de famille. Donc c'est très important que ce déblocage doit se faire dans l'esprit pour dire « Lyon, il faut prendre une conscience » et cette conscience, c'est justement bannir cette bureaucratie pour que l'entreprise puisse vivre et recruter. Mais quels sont les mécanismes à mettre en place aujourd'hui pour atteindre la qualité et la performance côté entreprise. Est-ce que vous êtes totalement disposé, parce que par le passé, on disait les entreprises font des gains pour elles, pour les exporter, pour les transférer, et non pas pour créer la richesse. Est-ce que c'est la rupture à tous les niveaux ? Non, c'est la rupture à tous les niveaux. Même au niveau des pratiques ? Bien sûr, la pratique, nous cette pratique, on ne la connaît pas, la pratique production nationale. Je vous dis qu'on peine à reconquérir notre marché, les chiffres sont là. Nous sommes dans des domaines où on doit économiser énormément d'argent si on donne de la préférence nationale. C'est pour ça que les devises sont sorties énormément. Aujourd'hui, il faut faire avec des Algériens l'entreprise algérienne, la primauté aux Algériens. L'État doit s'exclure de la sphère productive au profit des opérateurs économiques ? Non, pas du tout. Il y a ce qu'on appelle les filières stratégiques, l'État doit être toujours là. J'ai beaucoup apporté de précisions quand on dit pourquoi l'État a soutenu Air Algérie ou Utisa, etc. C'est le patrimoine des Algériens. C'est normal qu'on doit soutenir des sociétés comme ça. Des filières comme ça doivent être existantes dans notre pays. Le reste, ça doit être sous-traité dans les entreprises algériennes, de droits algériens. On n'a pas de compagnie aérienne aussi privée. La régulation du marché, mission régalienne de l'État, cela implique une refonte globale, totale, de notre système économique, financier et social. À tous les niveaux ? Il faut tout changer ? Il faut tout changer à tous les niveaux. À tous les niveaux ? Nous avons fait une proposition. Il y a un nouveau président du CNES qui s'est installé et nous voudrons que le patronat occupe cet espace de la réflexion du CNES parce que dans le passé, il a travaillé, mais pendant 20 ans, il a été verné, donc endormi totalement. S'il se réveille maintenant, c'est la réflexion. C'est la réflexion qui peut arriver à partir de là. C'est eux qui doivent être le pont entier entre les ministères parce que nous, aujourd'hui, patronat ou entreprise, ou individuellement, nous sommes partagés avec tous les ministères. Nous ne savons pas qui prend des décisions par rapport à des choses qui se font sur le marché national. Le CNES est un endroit, je dirais, de choix pour apporter toute la réflexion pour le gouvernement, pourvu qu'il bouge et qu'il soit entièrement à la disposition de l'entreprise algérienne. Alors, question de l'auditeur. Les secteurs publics et privés n'ont jamais fait bon ménage chez nous. Nous avons connu beaucoup de faux opérateurs publics et beaucoup de faux opérateurs privés, et bien entendu, énormément de coups bas. La priorité aujourd'hui qu'on a oblige est à une fiscalité réfléchie, une politique de crédit citoyenne, un soutien à la trésorerie des PME, faire de l'ence de l'économie. Quelle est votre réponse par rapport à ce commentaire de l'auditeur, M. Ziani ? Ben, bonne et mauvaise. À la fin, elle était bonne, au début, elle est mauvaise parce qu'il n'y a pas de fausses entreprises. Il n'y a pas de, je dirais, des entreprises. Les entreprises ont un chiffre d'affaires qui déclarent, ils payent une fiscalité, ils sont là, ils jouent en toute transparence. Et c'est normal qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont bonnes, il y en a qui ne sont pas bonnes. Maintenant, la réflexion de dire qu'il faut travailler ensemble avec toutes les entreprises, celles qui sont médias, celles qui sont championnes et celles qui sont toutes petites. Et aujourd'hui, il faut relever le défi pour le pays. Il ne s'agit plus de parler aujourd'hui, il faut retrousser les manches et travailler. On a beaucoup de choses à faire et à attraper. Donc, il faut absolument qu'aujourd'hui, c'est la solidarité algérienne et le patriotisme, surtout, du chef d'entreprise envers son pays. C'est un devoir. Alors, quelle stratégie pour les entreprises algériennes dans un environnement hostile ? C'est vrai que les opérateurs ont soulevé cet aspect, un environnement hostile à l'investissement. Écoutez, dans une entreprise, l'investissement ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, vous avez un paquette d'entreprises et des milliers d'entreprises qui ont besoin de continuer d'investir. Ça veut dire que quand on n'investit pas, l'entreprise recule. Il faut investir pour justement satisfaire, arriver à une technologie de pointe, améliorer la qualité, donner de la qualité aux Algériens. Et pour cela, il faut investir. Il ne faut pas arrêter l'investissement. Et surtout, je dirais que dans ce moment-là, je dirais qu'en ce moment-là, on ne va pas dire qu'on va énormément investir, mais on va faire beaucoup d'extensions dans nos entreprises et on a besoin d'accompagnement. Un des cas que je vais citer ici, nous avons demandé, ça fait très longtemps, d'autoriser le matériel d'occasion rénové pour les entreprises existantes et non pas à la revente. Donc là, nous avons donné des précisions au sein de notre syndicat et c'est pris depuis très longtemps. C'est vrai qu'on nous dit maintenant, ça y est, c'est libre à l'importation, en fait, mais il y a encore de la bureaucratie. Nous, on a proposé que les entreprises qui veulent importer des équipements, parce qu'il y a des pays qui sont à l'arrêt, on peut en profiter pour ramener des équipements, seront seules les entreprises qui ont un métier, qui seront dans leur corps de métier. Pourquoi on ne nous parle plus de la dévaluation de la valeur du dinar qui impacte fortement aujourd'hui les entreprises, M. Ziani ? Autre question de l'auditeur. C'est ma spécialité, mais si je devais en faire, ce serait une émission totale. Donc, moi, je dirais qu'on parle beaucoup de dévaluation. Moi, je suis un Algérien et j'aime beaucoup mon pays. Moi, si je devais faire, c'est changer la monnaie, réévaluer le dinar, lui donner une forte valeur et l'industrie repartira de très peu. On ne restera pas cinq ans ou dix ans, mais il restera six mois, on reprendra le cap et on sera le roi de l'Afrique. Alors, autre question, pourquoi le gouvernement ne décrit que l'épidémie du coronavirus est une catastrophe naturelle pour que les artisans et les petites PME puissent bénéficier des remboursements des assurants ? C'est vrai que pendant cette pandémie, on a très peu oublié parler des assureurs et de leur rôle. Ils sont là, on en a parlé avec eux. Ils sont prêts à prendre un peu en charge ça. Pour peu que ce soit souscrit. Il faudrait que l'État déclare pour qu'il devienne un produit parmi les produits des assurances. Mais je pense que dans le document que nous avons reçu du ministère des Finances, il y a une extension de la CNAC à prendre en charge justement ces petites fonctions. Les artisans, tous les gens-là, doivent rentrer dans le système CNAC. Il y a un système qui est en train de se faire étudier. Et je pense qu'ils seront pris en charge. Ils vont prendre en charge la majorité des personnes. Alors M. Abdelouheb, il y a une autre question qui est d'actualité aujourd'hui. La réforme bancaire est-elle nécessaire pour permettre une inclusion financière de l'argent de l'informé qui représente l'équivalent de ce que possède actuellement l'État dans ses caisses. 60 milliards de dollars, voire même 80 milliards de dollars. Je suis d'accord. La réforme bancaire, nous sommes en plein dedans. Le gouvernement l'a annoncé. Il faudrait maintenant aller vite. Il faudrait que dire que ces banques-là ne sont pas mauvaises. Elles sont là. Elles ont hérité d'un système. Elles continuent de rentrer dans un système. Que ce système n'aurait pas assez de services à l'entreprise algérienne ou à l'économie algérienne, c'est vrai qu'il est long. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de bouger justement pour dire qu'il faut secouer un peu tout le système bancaire pour venir justement en aide à l'économie nationale. Il faut une réforme bancaire totalement. Quant au marché parallèle, le marché parallèle, il a été créé par quoi ? Il a été créé par le marché réel, le marché aujourd'hui de ce qu'on est vivant. Ce marché, nous l'avons hérité depuis 30 ans. Il a grandi depuis les années noires de l'Algérie et puis il a grossi. Aujourd'hui, il occupe une partie importante. Maintenant, il faudrait qu'on discute entre nous. Je dis toujours que c'est le marché parallèle. C'est des gens, c'est des Algériens, il faut qu'on discute entre eux. Mais il faudrait qu'il y ait des mécanismes rassurants pour le marché parallèle pour justement drainer toute cette masse financière vers les banques algériennes. On a proposé ici dans le plateau plusieurs fois que si on pouvait rechanger, faire une refonte totale du billet algérien, on pourrait justement éliminer ce marché parallèle. Mais il va falloir donner des assurances à tous ces gens-là pour qu'ils puissent reprendre dans un marché réel. Parce que nous vivons ici et les gens ne payent rien du tout. Ils sont dans le mât de parallèle. Il faudrait qu'ils participent quand même au trésor de l'Algérie. Mais justement, le gouvernement dignette au changement de billets de banque. Le ministre des Finances l'a réitéré encore une fois sur nos ondes il y a deux jours. Cet informel est aujourd'hui issu des pratiques illicites, la surfacturation et bien sûr l'évasion fiscale. Est-ce qu'on peut considérer que si on a recouru à ce type de pratiques, parce qu'il y a aujourd'hui trop d'impôts et les opérateurs payent beaucoup d'impôts, puisque la réforme de la fiscalité est en cours actuellement, les recommandations seront certainement annoncées cet après-midi. C'est vrai que trop d'impôts tue l'impôt. Et c'est pour cela que nous avons fait des propositions. Il faut élargir l'assiette fiscale et non pas faire la pression fiscale sur les mêmes qui travaillent depuis des années sur le marché national. Les travailleurs aussi, avec l'IRG, 35% sur leur salaire. Bien sûr, je pense que c'est énormément. Il y a eu un geste qui a été fait pour les moins de 30 000 dinars par l'État. C'est toujours l'autre, mais ça ne représente pas grand-chose. Mais c'est toujours un geste. Mais il faut continuer à discuter dans ce sens, justement. Puisqu'une brèche a été ouverte, on peut améliorer. On peut améliorer la fiscalité algérienne de l'entreprise et de l'algérien en général. Mais il va falloir discuter de cette fiscalité. Justement, plus on allège une fiscalité, plus on diminue le marché parallèle, plus que l'entreprise se porte meilleure. Mais quand on parle de l'élargissement de l'assiette fiscale, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être, puisque nous avons pratiquement entre éleveurs et éleveurs, l'équivalent de 3 millions d'agriculteurs dans le domaine éleveurs et agriculteurs. Est-ce qu'il faudrait fiscaliser les produits agricoles, puisqu'ils sont défiscalisés ? Ils sont exonérés d'impôts ? Je pense que ce côté-là, il ne faut pas le toucher, parce qu'aujourd'hui, je dirais que l'agriculture, aujourd'hui, pendant cette pandémie, nous a fait vivre. Et aujourd'hui, grâce à ce secteur, quand même, nous avons des produits sur l'Algérie, sur le marché algérien, qui a économisé énormément d'importations. Il faut continuer à soutenir. Par contre, il faut maintenant faire des mécanismes d'accompagnement des produits jusqu'au consommateur. Là, il faut incorporer la fiscalité, peut-être dans la distribution, peut-être dans la collecte, etc., mais pas le producteur lui-même. Alors justement, j'ai une réaction immédiate de l'auditeur qui dit « Les éleveurs souffrent, madame. Les éleveurs sont durement affectés à cause de la fermeture des marchés à Bestiaux, due à la pandémie du Covid-19. Donc, pourquoi les importateurs de viande n'achètent pas toute leur production, puisqu'ils sont bien équipés en infrastructures frigorifiques ? » N'est-ce pas ? Là, la solidarité et l'élan patriotique, eux qui recourent aux banques pour les millions de devises nécessaires à l'importation des viandes, c'est ce qu'on appelle le patriotisme, monsieur Zienne. Oui, ça me fait réagir parce que je me vois à l'intérieur, je me dis toujours que nous sommes en train d'essayer de reconquérir notre marché et je dirais que tous ces gens qui sont importateurs et qui ont des équipements doivent les mettre au service du marché national et au service des éleveurs algériens. Et il faudrait qu'on trouve comment ils gagnent de l'argent à l'importation, il faudrait qu'on trouve comment ils peuvent gagner de l'argent à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, je dirais que moi, si j'étais le décideur de ce pays, beaucoup de choses seront interdites, tout ce qui est fabriqué local ou produit local ou élevé local ou un produit local, de tous ces produits que nous avons qui sont magnifiques doivent être interdits jusqu'à ce qu'on stabilise l'économie nationale. Mais justement, vous avez cet auditeur qui vous dit, monsieur Zienne, vous avez déjà exprimé votre refus à la situation de concurrence en défendant le principe de monopole et faire mutuer des importations en matière première. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Vous êtes contre la concurrence, monsieur Zienne ? Je suis pour la concurrence. Quand un secteur est en état de monopole, on le déclare comme monopole. Celui qui est en train d'insinuer ça, je lui dirais que ce secteur-là, il y a des multiples entreprises algériennes qui peuvent faire face... Même les états défendent leurs produits, il y a des barrières douanières qu'il faut qu'on puisse pas accéder à leur marché. Les produits agricoles frais algériennes n'ont pas pu accéder au marché européen par rapport aux barrières douanières existantes. Bien sûr. C'est une façon de protéger leur production. J'en souffre actuellement. Quand des gens comme ça vous disent que vous acceptez par la concurrence, moi je pourrais lui dire qu'il y a des fruits qui sont en train de pourrir dans les champs parce qu'on n'arrive pas à les transformer, parce qu'on n'arrive pas à trouver des acheteurs pour justement pour le consommateur. Il y a la préférence... On n'importera plus de fruits. Il n'y a pas que le fruit, madame. Le fruit lui-même, on ne l'importe pas. Et je suis là pour dire qu'il faut élever le drapeau algérien très haut pour dire que les fruits algériens sont les meilleurs. Mais je dirais que dans la transformation des fruits, aujourd'hui on importe 80% de la transformation des fruits de l'étranger, alors qu'on peut transformer les nôtres. Je suis dans le secteur et je peux en parler énormément. Le lait également, la peau de lait. Le lait, oui, le lait. Il faudrait revoir tous les mécaniques de soutien et de subvention, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce domaine-là. Les mécaniques de subvention, aujourd'hui, elles sont bannies. Elles doivent être revues totalement. Monsieur Abdelouheb Ziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. A vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada